Musique C'est en réalité une histoire très anecdotique, puisque ça se passe à l'été 1883, l'escadre française du contre-amiral Courbet bombarde les forts de Huet. Pierre Lottie, lieutenant de vaisseau, le Julien Viau, méconnu sous le nom de Pierre Lottie, qui vient de publier son quatrième livre, rend compte de cette bataille qui a duré à peine trois heures dans les colonnes du Figaro. C'est une bataille qui a fait 1500 morts du côté des troupes de la NAM, zéro mort du côté des troupes françaises. On est au lendemain de ce qu'on peut appeler le « weapon gap ». La différence d'armement est telle que les batailles des années 1880-1890 se soldent par ce genre de résultats. On est aussi au moment où se met en place ce qu'on finira par appeler une quinzaine d'années plus tard l'impérialisme, et Lottie est le témoin de ça. Son reportage, qui paraît en première page du Figaro, est interrompu au troisième numéro. Lottie est accusé d'avoir discrédité l'armée française, la marine française, pour avoir montré l'atrocité des combats, ou plus exactement les cruautés des soldats français, et également la folie de leur comportement au paroxysme de la bataille. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas à cette époque-là dans les journaux, surtout si on est soi-même un officier. Cela dit, c'est tout à fait anecdotique, parce que même si ça engage un grand scandale, même si Lottie est rappelée ensuite en métropole, en réalité, quand il revient en métropole, le ministère lui pardonne absolument cette histoire qu'on a déjà oubliée au moment où il met le pied sur le sol de France. C'est donc, à bien des égards, une histoire parfaitement anecdotique. Elle l'est d'autant plus que quand Pierre Lottie réédite le récit de la bataille, il renonce à toutes les descriptions qui avaient provoqué la colère du ministère de la guerre. Il les supprime et il publie un récit qui est très acceptable pour le ministère. La question que pose cet événement, qui n'en est pas un, pratiquement, c'est qu'est-ce qui a fait scandale et pourquoi ça a fait scandale dans le texte de Pierre Lottie, qui aujourd'hui ne nous paraît pas si scandaleux que ça. Donc le projet du livre est d'essayer de faire en quelque sorte une plongée, une immersion dans l'imaginaire de la guerre de la fin du XIXe siècle, ces guerres lointaines, ces guerres que ne connaissent pas les Européens et dont ils n'ont de connaissance que médiatisées par l'image, parfois, mais le plus souvent par le texte et notamment par le texte de ce genre qui émerge, qui est la correspondance de guerre.